Hello tutti, une nouvelle vidéo sur le thème polar et poésie, ou poésie et polar, dans l'ordre que vous voudrez. Une vidéo enregistrée fin décembre 2016, soit un mois après une conférence donnée au lieu unique à Nantes, en compagnie de Jérôme Leroy, romancier et poète. Et nous avions tous les deux beaucoup de choses à dire sur le polar et la poésie. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de quelques auteurs que nous avons évoqués dans la conférence. Pas pour vous tenir tout un maratin à leur sujet, la plupart de ces auteurs, je les cite régulièrement sur mon blog. Là, c'est une nouvelle présentation via cette vidéo, en espérant leur offrir quelques lecteurs de plus. Le premier auteur dont je voudrais vous parler, c'est un belge, c'est Jean-Claude Pirotte. Alors, Jean-Claude Pirotte, pour l'essentiel, un poète, citoyen belge, dont l'essentiel de la vie a été une vie de cavale. En effet, Jean-Claude Pirotte, né dans un milieu, je crois, c'est bourgeois, a commencé comme avocat. Et puis, on l'a accusé d'avoir apparemment aidé à l'évasion de l'un de ses clients. Bref, il s'est retrouvé à devoir fuir la Belgique. Il s'est retrouvé en France. Pour lui, un territoire de poésie, de vignoble. Voilà, donc la vie de Jean-Claude Pirotte, du poète Jean-Claude Pirotte, est une vie de personnage de Polar. Il a tout de même fini avec le prix de l'Académie française pour ce qui est de sa poésie. Moi, j'ai connu un tout petit peu Pirotte parce qu'il a fait une résidence d'auteur à Grigny, près de Lyon où j'habite. Et je me souviens d'une soirée où nous étions dans une pizzeria à Grigny. Jean-Claude Pirotte avait beaucoup bu comme à son habitude. Ce n'est pas un secret. Je ne suis pas prêt d'oublier le moment où il a vraiment failli éclater la gueule du serveur dans la pizzeria. Voilà, c'était un épisode de Soprano, mais dans le rôle de Tony Soprano, il y avait Jean-Claude Pirotte, il n'avait pas encore le prix de l'Académie française à ce moment-là. Et l'alcool ne le pacifie pas, on va dire ça comme ça. Cette violence, Jean-Claude Pirotte était un homme assez grand, c'était un grand poète, mais physiquement c'était un homme grand. Cette violence m'avait beaucoup impressionné. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne la retrouve pas tellement chez certains grands noms de la poésie qu'on m'agite aujourd'hui. Voilà, donc je vais simplement vous lire quelques lignes de ce poète au parcours de personnages de Romand Noir. Tu as beau regarder sans cesse derrière toi, comme si tu craignais l'orage et que tu te hâtais poursuivis par l'éclair, jamais, jamais tu ne surprendras mon sourire tendrement cruel, comme celui d'un tueur triste. Voilà, donc Pirotte est également l'auteur de quelques romans que vous trouverez sans mal chez vos libraires, dans vos bibliothèques municipales préférées. J'enchaîne avec un auteur que je cite assez régulièrement, Charles Bukowski, lui aussi poète, romancier, noveliste. Là, je vais vous lire un poème de lui. Le journal est bouillant, des hommes s'assassinent dans les rues sans raison. Les pires ont les meilleurs boulots, les meilleurs ont les pires boulots ou sont au chômage, ou enfermés dans des asiles de fous. Il me reste quatre boîtes de conserve. Des troupes climatisées vont de maison en maison, d'une pièce à l'autre, emprisonnant, fusillant, passant à la baïonnette les gens. Nous l'avons voulu, nous le méritons. Nous sommes comme des roses qui ne se sont jamais souciées d'éclore quand nous aurions dû éclore. Et c'est comme si le soleil avait fini par être écœuré d'attendre. C'est comme si le soleil était un esprit qui avait désespéré de nous. D'une certaine façon, je suis heureux que nous soyons condamnés. Les œuvres d'art, les guerres, les amours pourrissants, la manière dont nous vivons jour après jour. Je me fous de savoir ce que les soldats feront quand ils seront ici. Nous nous sommes déjà tués chaque jour en sortant de notre lit. Voilà, on a commencé par un avocat belge en cavale. On a continué avec un poivreau américain. On finit avec Richard Brottigan. Donc ça, c'est les œuvres poétiques complètes de Brottigan, récemment traduites en français et publiées au Castor Astral. Et je ne vais pas vous lire un poème de Richard Brottigan, mais la première page de son roman, Mémoire sauvée du vent. Mémoire sauvée du vent, c'est avec ce livre que j'ai découvert Brottigan. C'est un excellent livre pour entrer dans son univers. Je vais vous en lire la première page. J'ignorais cet après-midi-là que la Terre a attendu de se changer à nouveau en tombe, quelques brèves journées plus tard. Dommage que je n'ai pu arrêter la balle dans sa course et la remettre dans le canon de la vanne de Longriff pour qu'elle en reparcourt en sens inverse la spirale, réintègre le chargeur et se resolidarise avec la douille. Se conduisent enfin comme si on ne l'avait jamais tirée, ni même chargée dans la carabine. Je voudrais bien que cette balle rejoigne dans sa boîte ses 49 autres frères et sœurs balles. Que la boîte soit de nouveau en sécurité sur l'étagère de l'armurerie et m'être contenté de passer devant la boutique en cet après-midi pluvieux de février sans jamais y pénétrer. Je voudrais bien avoir eu envie d'un hamburger au lieu de balle. Il y avait un restaurant tout à côté de l'armurerie, on y faisait de très bons hamburgers, mais je n'avais pas faim. Je songerai à ce hamburger le restant de mes jours. Je serai assis là au comptoir à le tenir dans mes mains. Des larmes me couleront sur les joues. La cerveuse se sera détournée parce qu'elle n'aime pas voir pleurer les gosses qui sont en train de manger des hamburgers et qu'en plus, elle ne veut pas me gêner.